Radio Pirate. It's exactly what they need! Radio Pirate.com. .com Jerry, t'es stand-by pour la boîte. On est toujours avec Jay the Pilot également, qui va être avec nous autres. Mais il est l'heure en ce moment. Mais on s'en va à Montreal. On va rejoindre notre chum, Jo Hamel, pour jaser de toutes sortes de sujets. Jo, comment tu vas, mon ami Jo? Très bien. T'as finalement pu faire un peu de vélo, j'imagine, avec la température qui vient de... J'imagine que c'est trop chaud, parce qu'à Montreal, il paraîtrait que Valérie Pant m'a dit que c'est tellement chaud, c'est tellement chaud. Non, non, arrêtez. Premièrement, il y a des milliards de personnes qui vivent dans ce climat-là et qui travaillent physiquement tous les jours. C'est une totale folie de penser que l'être humain ne peut pas faire d'exercice à trente quelques degrés. Personnellement, moi, j'adore ça. Même trente-cinq. Quand tu roules en vélo, premièrement, t'as moins chaud. Le problème, c'est que t'arrêtes. C'est quand t'arrêtes, c'est ça. Mais moi, je vais te dire, je vais prendre un trente-trente-deux avant un douze-treize ou un dix. Parce que le problème en vélo, c'est... C'est un peu comme au golf. Tu sais, quand tu pars bien habillé, maintenant, il faut que tu te déshabilles. Puis là, dès qu'il y a une petite brise, tu gèles. Alors que quand il fait chaud, généralement, et je sais pas, mais moi, mon corps, honnêtement, quand il fait chaud, je travaille bien physiquement. Donc, quand je suis bien réchauffé, j'ai pas de problème avec ça. Évidemment, ça prend beaucoup d'eau, tu t'hydrates comme il faut, mais le corps a pas de problème avec ça. Il faut arrêter avec cette folie-là de présenter. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé, sérieux? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Avant, les Québécois, c'était l'inverse. Les Québécois, ils étaient huit mois en cabanée. On avait souvent, comme on a eu là, un printemps assez sosso, ordinaire. Il arrive du beau temps. On sait pas si ça va durer. On est juste contents. On se garoche à l'épicerie. On achète de la bière. On se prend de la glace. Tout le fun. On s'en va à une place. On fait du bateau. On s'en va à teléfice à faire un feu. On a été élevés de même à espérer le beau temps puis à rêver du beau temps. Mais depuis 3-4 ans, c'est monaq. À chaque fois qu'il fait beau, c'est comme si on envoyait du monde en enfer. Puis sais-tu quoi? Je n'entends de plus en plus du monde qui achète la maudite patente qui est des médias. Oh, là, il fait chaud. Mais ces mêmes personnes-là vont flamber 6 000 dans le sud l'hiver. C'est le bouton que je ne comprends pas. Vas-y pas dans le sud. Tu n'aimes pas ça, la chaleur. Le Mexique, Cuba. Je suis allé en Martinique l'hiver passé. Voyons, c'est quoi tu cours? Les palmiers et la chaleur. Oui, c'est ça. Là, il achète plein de palmiers puis il y a une canicule. C'est ça. C'est incompréhensible. Mais c'est arrivé comment? C'est-tu tout... Écoute, on a une population vieillissante et c'est la boomerisation de la société. C'est ces gens-là que tu... Tantôt, tu parlais des gens qui allaient à la plage avec les glacières. C'est le même monde aujourd'hui qui votent pour la CAQ, qui veulent leur chèque puis qui chialent que les gens vont voir leur famille pendant la pandémie. Donc, c'est un peuple éteint en grande partie. C'est démographique d'une certaine manière. C'est politique aussi, je pense, social. Mais écoute, on va mettre espoir sur les plus jeunes générations. Chose, Legault, il a retweeté une patente de la Bibliothèque nationale que les gens devraient se protéger de la canicule en allant lire un livre à la Bibliothèque sacrement. Tu me fais penser à de quoi là-dessus, la Bibliothèque, vu que tu le mentionnes. Rappelle-toi le trou à marde de Béry-UQAM, où est-ce que l'archambault a fermé. Tu sais ce que je reparle? Tu sais que la Bibliothèque municipale est à peu près à 500 pieds de là. C'est quand même drôle qu'ils disent « Ah, ça prend des investissements dans ce coin-là pour revitaliser. » Dude, vous avez investi quoi? 200 quelques millions pour bâtir une Bibliothèque nationale publique qui est à quelques centaines de pieds de ce trou à marde-là. Donc, si les investissements publics dans la culture, etc., avaient un impact sur la vitalité... On le saurait déjà. On le saurait déjà, exactement. Ce ne sont pas des animaux en sculpture qui vont changer quoi que ce soit. C'est drôle parce que je passe souvent dans ce coin-là et je me disais « Quel contraste pareil d'avoir cette infrastructure publique qui a coûté des centaines de millions et que tu as un camp de réfugiés à salle ouverte à quelques dizaines de mètres. » Et c'est encore la même histoire. Regarde, ils ne sont même pas capables de déloger une couple de réfugiés en dessous. Il y a un camping en dessous de l'autoroute Ville-Marie, Jeff. Ils ne sont pas capables de gérer les quelques personnes qui restent là. C'est malheureux à la base, on s'entend. On ne rit pas de ça. Mais la ville, l'État, le gouvernement n'est pas capables de gérer des enjeux aussi minimes que ça. Et ces gens-là vous parlent de trucs macro comme le climat et l'économie mondiale. C'est incroyable. Rappelle-toi la bibliothèque après avoir payé un prix de fou. Imagine-toi aujourd'hui, cette bibliothèque-là coûterait un milliard à bâtir avec les prix d'aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était des prix complètement débiles. Et je pense qu'ils venaient d'ouvrir et juste en ouvrant la porte, il y a des toits en vitres sur le dessus. Ce n'est quand même pas laid. Mais la patente pétait par elle-même. Imagine toi et toi. C'était le début du juin. C'est le panier de service. Exact. Élection Alberta. Je suis allé voir, j'ai fait mon analyse en lisant un texte de la presse de ce matin. Écoute, c'est la polarisation de la démocratie. C'est vraiment spécial. Cette dame-là est proche des complotistes. Les villes qui sont plus intelligentes que les régions votent NPD. Elle m'a dit de quoi l'analyse dans la presse. C'est drôle, en joie le verre. C'est venant des gens qui ont le plus polarisé la population de l'histoire du Québec. C'est incroyable. Oui. Des gens qui ont divisé familles, des entreprises, des amis. Le gaslighting des derniers mois est incroyable à ce sujet-là. Ça ne fait pas leur affaire, évidemment. Tous ces gens-là ont été investis dans la victoire potentielle du NPD qui n'est pas arrivée en passant. Et là, je pense qu'ils sont un peu fourrés avec ça. Je pense que c'est une excellente nouvelle l'élection de Daniel Smith du Parti conservateur uni en Alberta. Premièrement, Daniel Smith, je pense que c'est une personne de ce que j'appelle de la nouvelle droite. Donc, peut-être plus du point de vue libertarien en termes au niveau social, mais au niveau économique, elle est pour un plus petit gouvernement. Elle dit ouvertement, c'est quelqu'un qui a pris position à différentes reprises pour désengager le gouvernement de la vie quotidienne des Albertains. Donc, je pense que ça amène un vent de fraîcheur au Canada. Elle était déjà en poste, mais tu sais, elle est arrivée un peu en milieu de mandat. Tout ça, c'était pas légitime. Tant que tu n'es pas élu comme première au premier ministre et puis tu n'as pas la même légitimité. Elle a clairement un mandat. Ça amène une dynamique au niveau canadien également. J'ai hâte de voir les interactions entre M. Legault et Mme Smith. Parce que Legault, on dit souvent, la CAQ, c'est les conservateurs, ce n'est pas vrai. La CAQ, c'est un parti, le PQ 2.0, c'est un parti de gros gouvernement. Donc, il va y avoir un petit clash là-dessus. Mais à la base, et on l'a vu dès le début de la soirée, tu voyais que la tendance s'est quand même maintenue dès le début. Ça a été long. Beaucoup sont pleins de la lenteur des résultats. Une autre affaire incroyable en passant, de la misère à dépouiller des résultats. Ça, je ne comprends rien là-dedans. C'est quand même incroyable. C'est la même gang qui veulent gérer le climat en passant. Oui. Donc, tous les exemples sont bons, Jeff. Il faut toujours ramener ça aux petits projets, bien, petits, ce qui est des grands projets, mais aux petites tâches administratives que l'État n'est même pas capable de réaliser. Donc, mais overall, Jeff, c'est une excellente nouvelle. Ça va amener, un peu comme De Santis l'a été en Floride et les différents gouverneurs qui avaient résisté à l'hystérie covidienne, bien, ça amène à une dynamique intéressante pour le Canada. Est-ce que… On se posait la question hier. Moi, j'ai l'impression que François Legault, si tu te demandais de poser la question, comment Legault va interagir avec Mme Smith. N'oubliez pas qu'à la dernière élection fédérale, la CAQ et François Legault ont incité les Québécois à voter pour… Je me rappelle, c'est quoi le nom du O'Toole? C'est ça le… O'Toole. Aaron O'Toole. Exact. Et, tu sais, moi, le feeling que j'ai… Parce qu'on en parlait hier, c'est ça, Jerry, on disait, Legault, il est pas woke zéro. Il est zéro. C'est un gros bonhomme conservateur. C'est un mangeux de poutine. C'est un bonhomme qui est beaucoup plus… Un gars qui doit avoir en dedans de lui des idées qui nous ressemblent plus qu'on le pense, mais mené par le goût du pouvoir, la peur de voir les médias s'en aller contre lui, capable de bannir et de remettre de côté, déchirer un chapitre complet de son livre en nous disant, « Hey, n'oubliez pas, j'ai écrit un livre, c'est la fin. » Ouais, mais c'est parce que t'as oublié de nous dire que dans ton livre, tu parlais de gaz naturel aussi. Moi, je pense que le livre est beaucoup plus représentatif que le gars qu'on voit qui gère et qui a peur des médias puis qui est mené par 3, 4 non-élus dans son bureau puis le gars voulant rester là sur la grosse chaise se dit, « Bon, bien, écoute, il faut que je dise ça puis que je fasse ça, je le fais. » Mais j'ai l'impression que en dedans de lui, quand il va rencontrer, il va avoir du plaisir parce qu'il va pouvoir être dans un bureau sans journaliste, être un peu plus ce qu'il est dans le fond. Un bonhomme conservateur, un gars qui n'est pas « Ben, walk, zéro, zéro, zéro » puis qu'il va être un peu jaloux de voir un mandat clair pour une politicienne de droite avec le Parti conservateur. J'ai ce feeling-là. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, « Ouais, je ne suis pas sûr qu'il est tant que ça. » Mais moi, je pense que le gros, monsieur, pas le gros, le gros... Je sais, Jeff, sur plusieurs enjeux. Dans le sens... Je comprends... Tu sais, il est probablement conservateur un peu d'un point de vue social. Tu sais, c'est un boomer. Mais à la base, François Legault, c'est un étatisme. C'est un collectiviste. Il est pour l'interventionnisme économique. C'est pas... Je pense que c'est en tout contraste avec Daniel Smith. Daniel Smith ne voit pas l'État dans toutes les sphères de la société. Legault, même s'il vient de l'entreprise privée, tu sais, c'est un corporatiste puis c'est un interventionniste économique. Donc, là-dessus, je pense qu'ils s'entendent pas vraiment. Maintenant, sur le reste, tu sais, la supposée guerre... Je te suis là-dessus. Mais je te suis là-dessus. Mais donnons les autres exemples. Je vais parler de Woke. Mais l'énergie. L'énergie, moi, je pense que GNL Québec, ça vient pas de lui, cette affaire-là. Non, non, non. Le troisième lien, ça vient pas de lui. C'est rien que de lui, le troisième lien il ferait. Non, ça, c'est de la gestion la petite semaine pour ne pas s'attirer les foudres des médias. C'est ça, exact. Enclosant ça, ils ont le champ libre pour d'autres choses. Alors que, tu sais, honnêtement, la CAQ n'aurait pas dû faire ça. Il y avait le mandat, comme ils ont 90 députés. Fait qu'ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent envoyer pête la presse s'ils veulent puis ça va rien changer. Ben oui, ben oui. Donc, c'est un très mauvais calcul, ça, de la CAQ en passant. C'est pas... En tout cas, on s'entend que c'était probablement une façon de pêcher le mauvais projet, là. Surtout qu'il n'y a aucun parti politique sérieux qui menace la CAQ en ce moment. Les libéraux sont et ça va être un sujet à suivre, là. Je pense que la course à la chefferie du PLQ est déjà entamée. On l'a vu avec l'espèce de petite crise de bacon, là, d'une espèce de pseudo-caribou au Congrès cet été. Donc, on commence à voir, peut-être, genre, de voir qui... Tu sais, ça pourrait vraiment changer la game de voir quelqu'un qui arrive avec... Tu sais, je pensais à ça l'autre jour, on en jasait. Pas nécessairement quelqu'un de conservateur, mais quelqu'un qui arriverait avec un discours plus économique. Et je m'attends pas à ce qu'ils fassent marcher 180 degrés sur la question climatique, etc. Je pense pas qu'ils vont aller là, mais juste arrêter d'en parler et de la question... Toute la question d'inclusivité, LGBTQ, barbecue et compagnie, juste d'arrêter d'en parler, de mettre ça à l'avant, pas de faire marcher... Évidemment, on veut revenir en arrière sur certains aspects, à mon avis, régressifs de ces politiques-là et tout l'aspect de décroissance et, à mon avis, est complètement débile et vont aller en compte des valeurs soi-disant libérales. Mais juste, que ce soit pas le point central de leur politique, ça serait déjà un excellent début. J'ai hâte de voir s'il va y avoir des candidats, entre guillemets, plus à droite. On parle de marchands, là. Ah non, ben là, tu vois, ça n'a aucun... C'était drôle, il posait la question, mais dans quelle école politique est Bruno Marchand? Ben oui. Ben non, c'est évidemment, le gars, c'est un communiste, c'est le gars, une rhétorique quasi-marxiste. Je me disais comme Réjean Tremblay, c'est Québec, c'est Québec soviétique, là. Ah oui, c'est pas d'autre chose. Québec soviétique, donc, à suivre, en dehors de voir qui seront les leaders de ça, ça, tu sais, idéalement, je pense, ça peut être un autre 5-2. Mais qui peut sauver, libéraux? Il y en a que... Ben je pense qu'il n'est pas dans ce parti. Il n'est pas dans ce parti. Non, non, il n'est pas dans le parti, mais je comprends qu'il s'est peinturé dans le coin, pas à peu près, puis il a fait un fou de lui libéral qu'autre chose. Mario Dumont peut sauver ça. On oublie nous autres, là. On oublie nous autres. Oui, non, non. Le lecteur moyen, là, qui peut faire changer un gars qui vote ou une madame qui vote caquette parce qu'il n'y a rien d'autre, puis qui peut décider de voter pour un genre de Jean Charest ou... Est-ce que... Il y a-tu encore capable de faire bouger de quoi ou il s'est trop peinturé? Ben, lui, veux-tu aller là vraiment? Tu sais, tu rembarques d'un sec à moins qu'il y ait un... Tu sais, la CAQ est encore forte. Je ne suis pas sûr que Mario Dumont irait. Je comprends ton point de vue. C'est sûr qu'en partant, c'est quelqu'un de connu. Il a un track record presque aux portes du pouvoir. Mais tu sais, en même temps, honnêtement, je ne sais pas. Moi, à mon avis, le PLQ doit aller chercher quelqu'un à l'extérieur qui amène une dynamique, tu sais, revenir un peu plus dans l'air, faut miser sur les forces économiques du Québec. Puis tu as tellement de choses à t'opposer avec la CAQ. Tu sais, regarde, on va en parler tantôt de la loi 96. C'est une folie. Puis c'est tellement pas adressé, cette affaire-là. Le Québec, air, on l'a vu, François Legault a été bâché pour l'histoire de la francisation. Mais c'est ça, là, actuellement, la CAQ, c'est le PQ 2.0 sur tellement d'enjeux. Puis le Québec s'enlise avec la non-compétitivité. Puis tu sais, c'est vrai que les gens ne veulent plus venir ici, là, Jeff. Puis il y a des gens qui veulent partir, puis pas des milliardaires, oui, des gens qui ont bien réussi, mais des jeunes qualifiés aussi qui ne voient pas d'avenir dans un Québec qui s'enlise. Puis il n'y a personne qui est capable de, comment je te dirais, de personnifier ce défi-là. Tu comprends? Puis je ne pense pas que Mario Dumont peut personnifier cette urgence-là de revirer la barque de bord. Tu as raison, tu as raison. Tu as raison parce que moi, je n'arrête pas de dire puis je sais que ça ne vient peut-être pas du Parti libéral, mais si j'étais, si, mettons, j'avais une vision de me présenter pour changer le Québec, la patente primaire sur laquelle je fesserais à tous les jours, c'est remettre du fun dans la place. Et tout ce qui est un frein à n'importe quoi, aux gens qui veulent venir s'établir, à ceux qui veulent partir, à ceux qui veulent faire un feu dehors au camping, tout ce qui hérite puis qui a l'air, à chaque jour, à enlever un petit bout de plaisir ou un petit bout de liberté au monde, moi, je ferais ça de... Ce serait ça, mon... Pas d'histoire trop complexe. Juste... Non, non, exact. Redonner au Québec le plaisir qu'on avait avant. Essayer de redonner le... C'est tellement lourd. Ça peut s'inscrire. Ta vision, je pense, au niveau méta, elle est bonne. Comment ça peut s'inscrire? En fait, ce n'est pas compliqué. Il faut que le gouvernement soit moins dans la vie des gens. Voilà. Le gouvernement a tellement pris place dans les 15, 20 dernières années qu'on n'a pas le choix d'aller de l'autre côté, de commencer à naviguer de l'autre côté. Premièrement, au niveau fiscal, il n'y a aucune stimulation qui peut se faire au niveau monétaire maintenant. Il faut que les gens aient plus d'argent dans leur poche et ça doit se faire au niveau fiscal, que ce soit les villes, au niveau fédéral et au niveau provincial. Donc, le provincial, il y a clairement un rôle. C'est indécent, Jeff, ce qu'on paye comme taxes et impôts versus ce qu'on reçoit comme services. Et ça, ça doit être dit. Ce n'est pas une question d'être anarchiste libertarien. C'est un programme qui peut être populiste et crédible au niveau dans une perspective libérale de l'économie. Et je pense que le commun des mortels s'entend là-dessus. Il faut juste que ça soit bien vendu comme projet. Après ça, toutes les restrictions, regarde, on en parle. Je te fais un pivot là-dessus parce que c'est tellement un bel exemple. Regarde à Montréal le développement du projet de l'hippodrome. des terrains de classe A, c'est-à-dire extrêmement bien situés à côté d'un développement de plusieurs millions qui est 15-40 Royal Mount, un peu un genre de 10-30, mais à côté de la 40. Ce projet-là, ça fait maintenant 10 ans, je pense, qu'il est entre les mains de la ville depuis qu'en octobre dernier, l'administration Plante a tenté de mettre aux enchères un 4 km², Jeff, de terrain pour, sais-tu combien, 10 millions. Je te donne une idée, dans le Vieux-Montréal où ce que la Banque nationale s'est construit, il y a un terrain d'à peu près, j'imagine, peut-être même pas un cinquième de ça qui s'est vendu 100 millions. OK? 100 millions. Ça, c'est stratégique, au coin de la 15, la 40. Il n'y a pas un promoteur qui a voulu acheter 4 km² pour 10 millions. Pourquoi? Parce que l'administration cégepienne de Valérie Plante impose des restrictions importantes au niveau, il faut que ça soit carboneux, qu'il y a un seuil de logements sociaux qui n'a aucun bon sens. Donc, il n'y a aucun promoteur, Jeff, donc le marché, le marché envoie signal que personne ne veut construire et même s'il donnait les terrains, je pense qu'il n'y aurait pas personne. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je l'avais prédit, je pense que tu l'avais dit aussi. On a vu cette semaine un annonce avec Fitzgibbon, le fédéral, ils vont mettre de l'argent à un comité pour trouver des solutions et là-dedans, qui fait partie de ça? Évidemment, tous les gros promoteurs, Brocolini, Prévelle. Pourquoi? Et ça, moi, je trouve ça tellement incroyable de voir qu'il n'y a aucun pushback. Tu sais, vous savez, ces entrepreneurs-là, vous n'êtes pas obligés de vous mettre à genoux devant la ville. Vous avez tellement de leviers. Vous aviez juste à... Tu sais, pourquoi vous faites partie d'un comité de main? En fait, d'un point de vue corporatif, Jeff, c'est évident parce qu'ils savent que la facture excédentaire du coût de s'installer là va être assumée par le public. C'est ça, la réalité. Alors qu'en réalité, si tu avais un réel contre-pouvoir des chambres commerces, des entrepreneurs qui dit un instant, votre administration erre dans ce dossier-là, vos restrictions n'ont aucun maudit bon sens, il n'y a personne qui veut mettre de l'argent là dans un développement qui pourrait être extrêmement bon pour Montréal. Mais c'est incroyable ça. Pourquoi que... Ce n'est pas extrême ça de demander ça, de demander d'avoir le champ libre pour développer de l'immobilier de qualité. Puis après ça, cette même gang-là se tourne puis commence à... se plaindre justement de la crise du logement. Elle est là, la crise du logement. C'est une crise gouvernementale de règles trop sévères et restrictives pour la construction de nouvelles unités. C'est la même chose à Québec, c'est la même chose partout au Québec. Donc, ce que tu viens de dire, c'est simple, on doit juste se retirer de l'interventionniste dans des champs économiques comme ça qui sont critiques pour le développement des villes, des provinces, etc. C'est aussi simple que ça. Laissez le champ libre aux entrepreneurs de bâtir et de développer puis ça commence par les villes. Mais on dirait que c'est ça, on dirait que depuis quoi, 20 ans à peu près, le gouvernement est partout, il est de plus en plus partout, il veut gérer l'électricité, il veut gérer ici, il veut tout gérer et ça, il a le bug. Tu sais, je veux dire, y a-tu vraiment quelqu'un, rappelez-vous là, incluant les noms qui nous ont fait triper Bouchard de ce monde pour ça, c'était des gens qu'on ne voyait pas tant que ça. Vous allez me dire, OK, ce n'était pas les mêmes médias, ce n'était pas pareil comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as l'actualité vivante à chaque seconde avec les médias sociaux puis tous les médias qui couvrent tout puis au lieu d'attendre à 6 heures le soir pour voir la clip de 5 minutes, on voit plein d'affaires qu'on ne veut pas voir nécessairement. Je comprends ce bout-là, mais est-ce que on est capable de revenir à ça où les politiciens étaient beaucoup plus pas cachés, mais ils travaillaient dans le bureau, ils faisaient leurs affaires. Une fois de temps en temps, tu voyais qu'il allait une conférence de presse. Là, ils sont omniprésents et c'est tellement gros ce qu'ils réussissent à faire. C'est qu'on a un gars qui est extrêmement controversé, c'est quasiment loufoque de voir Bruno Marchand aller depuis son élection un peu bizarre, on va se le dire il y a un an ou un an et demi, que le gars, en l'espace de rien de temps, est passé de quelqu'un de complètement inconnu afin d'oublier la baume que tout le monde connaît maintenant, incluant en Montréal son nom, au point où on le nomme pour essayer de savoir dans quel parti politique il fitrait, mais peut-être qu'il serait bon comme chef du Parti libéral du Québec. Ça vous montre, ce que tu dis là, c'est ça que ça montre, c'est que ça montre qu'on a réussi à créer, c'est avant, je ne suis pas en train de dire que je m'ennuie du star-système québécois, mais avant les vedettes, il y avait des joueurs de hockey, il y avait des chanteurs, il y avait des comédiens, il y avait un paquet de monde, mais les politiciens n'étaient pas des vedettes, c'étaient des doers, c'étaient des gens à qui on donnait un mandat de gérer notre cash, et on ne voulait pas y voir trop souvent parce que quand ils sortaient de temps en temps, c'était pour nous dire « Ouais, je n'arrive pas, on aurait besoin d'une augmentation d'impôt de 2 % ou 5 %, on ne voulait pas y voir ». Là, aujourd'hui, on n'a comme plus de chanteurs, on n'a plus d'artistes, on n'a même plus d'humoristes, pas pire, on n'a même plus de ding-and-dong, on n'a plus rien, il y en a plein, mais on ne les connaît pas, et là, on dirait que les vedettes depuis, surtout la COVID, on dirait que c'est justement les politiciens, sacrament, il faut se débarrasser de cette culture-là du politico-Hollywood-starlet. Le star-système, c'est politico-star. On a levé vraiment une cohorte d'insignifiants dans des postes politiques importants au Québec. Merci. Et je te les nomme, Valérie Plante, Bruno Marchand, ils sont probablement bien fins, puis on aurait probablement bien du fun avec Autour d'un feu à prendre une bière, mais ce ne sont pas, à mon avis, des gens qui sont compétents pour avoir des postes aussi critiques dans l'administration publique. Oui, oui, mais Joe, pas juste au Québec, regarde Mélanie Joly, pour en nommer une, j'ai un malaise à tous les coups. Non, mais tu te rends-tu compte que le genre, le département de renseignement de Poutine, l'espèce de KGB russe, prépare des notes de recherche en disant, Valérie, non, excuse, Mélanie Joly a menacé la Russie de sanctions. Puis là, tu reçois ça, tu dis, c'est qui ce fille-là? Puis là, tu fais des recherches. Aïe aïe, c'est... Non, mais tu sais, tu ne peux pas imaginer, tu reviens 20 ans, tu reviens 10 ans en arrière, tu dis, Mélanie Joly va être la secrétaire, pas la secrétaire... La ministre des Affaires internationales. Non, mais c'est... Des Affaires internationales. Je ne sais pas trop. Bien Joly, bien fine, ce n'est pas ça le point, mais je ne pense pas que cette femme-là peut personnifier la politique étrangère d'un pays du G7 sacrément. Mais non. C'est incroyable. Et le fait aussi que la ministre des Finances soit une ex-journaliste écrivaine de patentes russes par rapport, soit aussi, avec aucune littératie financière en passant en général, soit ministre des Finances d'un pays du G7, c'est une totale folie. Donc moi, je pense que ça, ça a atteint son peak. Moi, je pense que ça va aller dans l'autre sens parce que ces mauvaises politiques-là, dirigées par des incompétents, commencent à avoir des impacts dans la vie quotidienne des gens. Ça commence à avoir des impacts économiques, ça commence à avoir des impacts sociaux. J'espère que le monde le save que ça vient justement parce qu'il y a une gang de monde pas d'envergure qui nous mène. Je ne suis pas certain qu'on serait qu'ils savent. Oui, mais là, écoute, ça n'a pas le choix parce que c'est ce qu'ils importent. La question la plus importante, à mon avis, qu'il faut vraiment revenir en arrière, c'est la folie du climat, Jeff. À mon avis, je pense que c'est l'enjeu le plus important qui pollue toutes les politiques publiques actuellement. cette idée qu'il faut comme reculer sur notre condition, sur notre niveau de vie et ça doit être... Tu sais, je regarde Poliège, il est assez agressif là-dessus. Ils disent... Je pense que son angle là-dessus est bon. Mais comme je te dis, un futur chef ou une chef du PLQ doit commencer à dire « Mais un instant, on est peut-être allé trop loin là-dessus. » Oui, on fait... Puis en passant, on fait attention. L'environnement au Québec, écoute, je suis dans l'exploitation des ressources naturelles, je le sais. les règles sont immensément respectées en très grande partie et honnêtement, entre vous et moi, je pense que personne ne veut polluer. Personne? Le leg de ce... Je suis green. Moi, je suis probablement le plus green dans la place. Oui, Jeff, le green. Moi, je suis un... Je le dis souvent, je suis un environnementaliste politico-sceptique. Donc, je crois à la protection de l'environnement, mais je ne crois pas que ça peut se faire de manière coercitive par la voie politique. Les gens... En passant, c'est démontré, là, plus les gens sont riches, plus une société est riche, plus elle va conserver son environnement, plus elle va y faire attention. Donc, ça, ça doit devenir une priorité de cette folie-là. Et je te parle d'une dernière affaire, Jeff, qui est vraiment importante, qui n'a pas été parlée vraiment, c'est sorti dans le Montreal Gazette. La loi 96, une loi incroyable en passant, j'en entends par là tous les jours, soit dit en passant qu'ils vont imposer l'utilisation du français dans les entreprises. Il y a actuellement, Jeff, des départements complets de grandes entreprises à Montréal qui déménagent ailleurs. Et ça, regarde-là comme tu veux, c'est jamais positif des entreprises qui partent d'un État ou d'une province. Pourquoi? Parce que le gouvernement de la CAQ, de François Legault, le PQ 2.0, impose maintenant que les logiciels soient en français, que les courriels soient en français, que, bref, c'est vraiment une francisation imposée de secteurs d'industrie. Ils sont malades. Les contrats. Oui, les contrats. Les contrats. Les contrats en français. Ils vont rentrer, ils vont tout ouvrir. Hey, on est allés cette semaine, Joe, puis je sais que, là, ils doivent fournir la liste des employés qui ne parlent pas français. Cette semaine, Jerry m'a fait découvrir un site d'une compagnie canadienne qui est en train de prendre du marché un peu du style Lululemon. C'est ça que tu m'as montré. C'est ça, exactement. Pour des habits qui sont comme faits en Chine, mais c'est fait sur mesure. C'est une patente pour 400 piastres. Puis ils ont quoi? Cinquante-quelques millions de chiffres d'affaires à peu près. Ils brassent, là. Et là, j'essaie d'aller dans ce site-là qui est une compagnie canadienne et ça me dit, vous ne pouvez pas aller sur le site parce que vous êtes au Québec et que nous n'avons pas de version québécoise ou française québécoise. C'est incroyable. Donc, on vous demande d'aller sur le site américain. C'est Indochino, le nom de la compagnie. Indochino. Compagnie de Vancouver. Indochino, si tu veux commander un habit au Québec, il faut que tu passes par le site US. C'est ça qui s'en vient. C'est ça qui s'en vient. C'est qu'en même temps, c'est la même chose avec la loi C11. C'est que les compagnies vont dire, nous, on va juste bloquer le contenu. C'est quoi avec Google, Facebook? Les nouvelles, vous ne pourrez pas les partager sur nos plateformes, by the way. C'est ça. C'est ce qui est en train de se passer. Mais la loi 96, ce que tu dis tantôt, ils doivent fournir la liste. Maintenant, c'est plus que ça. C'est que les entreprises vont devoir dire, nous, on a tel, tel, tel employé. Donc, mettons, 40 % de nos employés qui ne sont pas francophones. Donc, en passant, cette information-là va être 100 % instrumentalisée par le gouvernement de la CAQ pour diriger des décisions économiques de subvention. Ça va 100 % être utilisé à des fins politiques. C'est garanti. Mais l'affaire aussi, c'est que cette information-là, Jeff, va être sur le registraire des entreprises. C'est-à-dire que quand tu vas checker, mettons, tu cherches XYZ Inc., tu vas te rendre compte, ah, eux autres, ils n'ont pas d'employés qui parlent français. Ils n'ont pas assez d'employés qui parlent français. Donc, ça, c'est vraiment l'institutionnalisation de la pensée caribou des péquistes quasi-racistes et discriminatoires. C'est incroyable de voir qu'il n'y a aucun push-back, Jeff, des chambres de commerce, de la fédération des « name it », des entreprises. Où sont les lobbies d'entreprises pour critiquer cette mainmise-là du PQ 2.0 sur un aspect administratif des entreprises? Les entreprises ont déjà assez de restrictions et de problèmes à opérer. Ça, qu'on vienne leur mettre une nouvelle couche de restrictions linguistiques. Ils ont peur, mais au pire, comme tu dis, ils vont s'ouvrir un bureau à Toronto. Ils vont dire « le chien Chachial » est maintenant à Toronto. Ils auront des employés à Montréal, mais ça va être pas mal limité au minimum. C'est ça qui risque d'arriver. Parle-nous du business, Jeff. On cherche, si vous connaissez, si vous êtes vous ou votre entourage, on cherche des géologues seniors ou juniors et des techniciens. si vous allez travailler pour faire du cash pour vrai dans le nord du Québec, écrivez-moi sur Twitter, Facebook. Meilleures conditions d'hébergement, transport par hélicoptère, le gros kit qu'on cherche du monde. Oh, yes. Thank you, man. Joe Hamel est avec nous autres. Yes, disponible sur Twitter, notre chum Joe. On va faire une petite boîte, Jerry? Oui, une petite boîte. Yes. On vient dans un instant sur Radio Pirate Live. Radio Pirate. Do you like it? Yes! Pirate. Pirate.